Musique Coucou et bienvenue dans un nouveau vlog On est lundi je ne sais pas combien de février 4, lundi 4 février Et il est déjà 20h30 passé Donc voilà je vous prends à cette heure-ci Puisque le lundi c'est vrai qu'avec Zadora on vlog assez rarement Puisque le lundi c'est vraiment les journées où on commence La semaine, on planifie le restant de notre semaine C'est le jour où Moi je fais le montage de la vidéo Du weekly vlog que là vous êtes en train de regarder C'est le jour où Zadora Fait les commandes boutique du week-end C'est le jour où on fait un live Sur Instagram Tous les lundis à midi Donc c'est vraiment des jours où il n'y a pas grand chose à vous montrer dedans Mais là je me suis dit que j'allais vous prendre Tout simplement pour vous montrer Ce que j'allais manger ce soir Puisque on est lundi j'ai donc fait mes meal prep dimanche Et en meal prep de dimanche J'ai préparé des petits légumes pour refaire mes rouleaux de printemps Est-ce que vous vous souvenez que j'ai posté Dans ma dernière vidéo meal prep J'ai posté une recette de rouleaux de printemps au thon Enfin des rouleaux de coups de printemps entre guillemets Au thon Et l'une d'entre vous sur Instagram m'a dit Qu'elle l'avait testé En version saumon et mangue Ni une ni deux J'ai fait alors ça je veux tester impérativement Donc ce soir je vais me préparer des rouleaux de printemps Saumon et mangue Hier du coup mon meal prep a été hyper rapide Puisque j'ai tout simplement coupé des carottes en bâtonnets Et ensuite je les ai mis dans un tupperware J'ai acheté samedi sur le marché des épinards Et pareil je les ai lavés samedi directement Et je les ai mis dans un tupperware J'ai acheté également samedi du persil Que j'ai lavé et que j'ai mis dans un tupperware Et du coup bah du saumon fumé Et de la mangue Et une mangue évidemment Et en même temps je suis en train de faire cuire de la banane plantain Puisque pour mes repas de la semaine du midi J'ai préparé un mafé végétalien Vous savez c'est la recette de Alinature que je fais Donc moi j'ai préparé sa version express C'est divin Et du coup j'ai préparé ça avec des aloco Donc de la banane plantain Et vous êtes nombreuses à me demander La banane plantain où est-ce que je l'achète Et comment je la cuis La banane plantain moi je l'achète dans des épiceries exotiques Donc souvent tenues par des asiatiques Donc moi j'ai une épicerie asiatique à Angers Donc c'est là où je vais acheter les bananes Et vraiment le conseil que je peux vous donner C'est d'acheter des bananes le plus noires possible Plus c'est noir mieux c'est Vous voyez ce que je veux dire ? Là mes bananes moi elles étaient pas assez noires malheureusement Elles étaient hyper jaunes même Donc je les ai laissées dans leur sachet Pendant bah depuis Je les ai acheté samedi Donc tout le dimanche et tout le lundi Donc là je suis en train de les faire cuire Et moi en termes de cuisson Je m'embête absolument pas Je les fous comme ça directement sans assaisonnement Je les ai juste épluchées coupées en rondelles Et je les mets comme ça sur une plaque de cuisson Et j'enfourne ça pendant je vais dire une bonne vingtaine de minutes Quand elles sont en fait bien dorées Mais je vous assure elles sont mille fois meilleures Quand elles sont bien noires Pour moi quand elles sont bien noires Elles sont hyper moelleuses Elles sont hyper sucrées Elles ont un goût de je sais pas de beignet Voilà Que là en fait elles sont pas assez Pour moi elles étaient pas assez noires Mais je vais quand même les manger Parce que j'adore la banane plantain Mais je trouve qu'elles sont un peu plus sèches Quand elles sont pas noires Donc pour la recette des rouleaux de printemps Je vous mets tout en barre d'info Parce que j'ai déjà partagé la recette Donc je vous la mets en barre d'info Et là comme toujours Je prends une galette de riz Que je fais tremper dans de l'eau tiède Et ensuite je vais préparer une petite sauce La dernière fois j'avais préparé une sauce Avec du yaourt de soja Là j'en ai mais je pourrais aussi Mais ce soir j'ai envie de tester ça avec du Saint-Moré Bon je vous cache pas que ce soir Ca a été très périlleux De rouler mes rouleaux de printemps Je sais pas d'habitude je les réussis très facilement Mais alors là Mes feuilles de riz Elles sont tordues dans tous les sens C'était un calvaire Mais bon du coup j'en ai fait deux Et même si c'est pas les plus beaux que j'ai fait Je les ai goûtées vite fait Là j'ai goûté la garniture Mais ça a l'air d'être une tuerie Avec la mangue et le saumon Je pense que je vous dirais ce que j'en ai pensé Mais ça a l'air d'être une magnificence Et avec en accompagnement Je vais prendre cette sauce Donc la sauce créoline Dès que je vais en épicerie asiatique J'achète du plantain Et j'achète automatiquement cette sauce Que j'aime beaucoup beaucoup C'est à base d'oignons D'huile de tournesol De vinaigre Et encore une fois On le répète à chaque fois C'est marqué peu piquant Mais je peux vous assurer que ça arrache Bah si il y a tout je crois Donc on est mercredi matin Et là on vient de recevoir Notre commande Amazon Donc on voulait juste vous le montrer Parce que c'est suite à notre vidéo Vous savez Mille Prep On vous disait qu'il fallait Investir dans des boîtes de conservation En verre Et donc nous on fait comme on vous le dit Parce qu'on en avait nous déjà Mais pas suffisamment Donc on a repris des sets Donc là c'est un set de 3 De la marque Pebli Set de 3 Donc il y a 3 pièces Donc une grande, une petite Et une moyenne Et ça va au four cela Et ça va au four Donc ça veut dire que Vous pouvez tout à fait Faire votre gratin de pâtes Directement dedans Et on a pris un grand grand aussi Justement pour les gratins Mais pas pour embarquer après Au bureau Parce que c'est un petit peu compliqué Il n'y en a qu'un seul ? Non il y en a deux Donc là ça c'est carrément Le plat à gratin quoi Ouais ça c'est chouette Ça c'est vraiment chouette Le plat à gratin Et du coup vous pouvez faire votre gratin Dedans votre Je sais pas qu'est-ce qu'on fait dedans Je sais pas Et bah un gratin Des hachis parmentier Bon voilà Et du coup vous pouvez directement Le mettre dedans Et une fois que c'est sorti du four Pof 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 Plus de papier sulfurisé Ça c'est top Et ça va partout Dans la lave-vaisselle Dans le four Dans le congélateur Ah dans le congélateur J'aurais pas pensé A mettre du verre dans le congélateur J'avais un truc qui me Qui me fait trop peur Ah bah c'est bon à savoir Il reste du coup Un colis Amazon qui doit arriver Demain normalement Donc moi demain Je viendrai bosser Même si Normalement on est en télétravail Le jeudi Mais je viendrai au bureau Pour le récupérer Et là on est censé Attendre aussi notre commande Bouh Ouais On fait très rarement les boutiques Et là on s'est dit Allez jeudi soir Avant le live De jeudi soir On s'est dit Allez on se fait une petite commande Parce qu'à la base Moi je voulais passer sur Vinted Vu que tout le monde parle de Vinted En ce moment Oui Vinted Je sais pas comment on dit Bref Vinted moi je dirais Tout le monde parle que de ça En ce moment Vinted Et je me suis dit Je vais aller voir sur Vinted Et le petit truc Vous me direz en commentaire Pour toutes celles qui utilisent Ou ceux Parce qu'il y a pour les garçons aussi Vinted Comment vous faites Parce que moi je suis allée Mercredi En rentrant du bureau Il était 17h Dans mon canapé J'y suis restée Mais sans mentir Jusqu'à 19h30 Et j'ai acheté Deux robes Une paire de cuissardes Mais j'ai mis deux heures et demie Pour acheter deux robes Et une paire de cuissardes Donc comment vous faites Pour chercher Parce que vraiment J'ai trouvé ça Hyper chronophage Tu vois c'est ça C'est chronophage Tu pars beaucoup de temps A chercher Et en fait tu perds du temps Moi je trouve Moi j'ai trouvé ça Et je suis pas prête Là comme ça A y retourner Alors j'ai trouvé ça super Parce qu'on trouve des pièces Qui sont généralement anciennes Des pièces En plus moi je suis pas très A fond dans la mode Donc moi je m'en fous De mettre un truc Qui date d'il y a deux ans Je m'en fous Tant que ça me plaît Très bien Mais dites moi Parce que je suis sûre Qu'il y a des fans de Vinted Et des personnes qui sont A fond Comment vous gérez Dites nous vos conseils Parce que moi j'ai fait par marque Mais pour moi J'ai pas non plus des marques Que j'aime à la folie Je veux dire Je suis pas quelqu'un Qui est pro Cezanne Pro Cip Pro Clody Pierlot Ou quoi Donc moi je tape une marque Je m'en fous Franchement dites moi Tu tapes pull T'as des pulls Mais de limite Des années 50 Après t'as des pulls Je trouve ça très compliqué Donc voilà J'ai acheté trois trucs Et après je me suis dit Autant aller sur Bouhou Ouais non mais c'est clair Donc on a fait une commande sur Bouhou Qui est censée arriver ici Donc voilà Et aujourd'hui tu vas dire Qu'est-ce qui se passe Isadora Bah deux secondes Moi là je vais mettre mes écouteurs Et ne plus parler Jusqu'à Bah midi Puisqu'après je vais à la piscine Faire de l'aquatonus Donc c'est du C'est encore C'est comme de l'aquagym Mais les meals En fait Marisa fait les meals A la station Foch Ouais Tout ce qui est Body jam Body combat Cxbox Et moi je savais même pas Que les meals Avaient fait la version Natation Ouais aqua ouais Et donc je vais tester maintenant Toutes les versions aqua Donc aquatonus Aqua work Aquadynamique Et c'est comme Ce que Marisa fait quasiment Mais Il y a de la musique Et tout du coup Il y a de la musique Ah trop bien Un peu de danse A base de Tu as même du Comme ça du body combat Ah c'est génial Et dans l'eau C'est pas mal Je sais pas C'est trop bien Parce que j'ai fait que l'aquagym Donc aujourd'hui je tente l'aquatonus J'ai trop hâte Et ensuite à 15h30 On a rendez-vous Ça on vous montrera aussi Pour des lunettes Ouais C'est du coup un concept hyper cool Puisque c'est l'opticien Oui c'est l'opticien qui vient à notre domicile Donc nous on a mis au bureau Et comme ça on n'a pas à se déplacer Et ça c'est très très bien Bah t'as été rapide T'as pas beaucoup discuté pour une fois Ah non non je suis partie Je suis venue J'ai dit bonjour Et j'ai repris ça Je suis partie chez Yamayama Pour récupérer la plante Mais tiens le concours sera déjà fini Quand vous allez voir ce vlog Mais on vous avait dit Dans l'un des derniers vlogs Oui bah oui On fait un concours pour la semaine d'avant La semaine d'avant Gagner une plante Sur l'Instagram de Snackies Donc c'est pour ça que je vous dis Suivez nous sur l'Instagram de Snackies C'est un potos ça On a choisi un potos Ouais il est beau Il est vert Il est hyper beau Il est hyper vert Il est pas du tout comme le mien qui est Non moi aussi il est rayuré Il a des rayures Ouais il a des rayures Voilà Rayé quoi Et là c'est vraiment d'un vert Ouais il est vachement vert C'est un truc de ouf Avec le pot imperméable En papier recyclé Ouais C'est ça Il est trop beau ce pot Donc je l'ai pris Parce qu'il faut que je fasse une photo Pour le concours Mais chez moi Je vais pas faire une photo ici Dans le bureau Ce sera pas très cocooning Donc j'ai pris ça En revenant au bureau J'ai intercepté le colis Bouf Trop cure En ce moment je suis dans ma période Où j'ai envie de robe Parce que bah Avec le bidou qui commence à grossir Je suis très serrée dans mes Dans mes pantalons Notamment quand je suis assise Ça me fait super mal au ventre Donc je me suis dit Ça va être ma période Robe Ouais Et vu que quand je serai le plus La plus ronde Ce sera en pleine période d'été Ça va être top En tout cas pour tout ce qui est fringues Mais là je me suis dit Je vais prendre des robes Pour que ce soit plus pratique Pour le ventre Et vous savez moi j'ai une passion Pour les épaules dénudées Ouais Moi c'est vraiment une passion Donc j'ai pris cette petite robe Bah hâte de l'essayer Je pensais qu'elle était courte Mais non ça ira très bien Ouais non ça va ouais Au genou Et comme j'ai acheté des cuissardes Ça ira très bien je pense ensemble Et aussi j'ai toujours voulu des robes pull J'en ai jamais acheté de ma fille Je crois Et je trouve ça trop beau Sur les blogueuses Quand elles en mettent Je trouve ça trop beau J'en ai jamais acheté Et là j'avais Voilà J'avais envie d'une robe pull Donc j'ai pris ces couleurs Parce que c'est des couleurs Que je trouve vont bien Avec notre Carnation C'est pas un partenariat du tout On a tout acheté nous même Merci De toute façon C'est limite que là Où j'achète mes fringues Bouh et Forever 21 Ouais Et Asos à l'époque Asos mais maintenant Ouais pas beaucoup Et même études de sport C'est tout bouh quasiment Et voilà Donc ça ira très bien aussi Avec mes petites bottes Et ce sera très pratique Que pour Toujours pareil Pour le bidou Et j'aime beaucoup la qualité Et j'ai pris en dernier truc J'ai pas pris grand chose Toi t'as pris que ça toi ? J'ai pris que ça je crois Isorateur elle est trop raisonnable Oh la 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 Dès que Ah j'ai déjà trois choses Dans mon panier Stop on arrête là Mais j'ai deux robes Qui arrivent Du Vinted Ouais Ça fera donc quatre robes Et puis voir si ça Si je trouve ça bien en fait Si j'aime bien Et après j'avais pris des leggings Parce que j'ai pas assez de leggings On est que deux Mais là c'est des leggings en fait Spécial maternité Oula ça me paraît par contre C'est immense C'est peut-être un peu grand Là pour le moment c'est trop grand Bon bah en tout cas Mais voilà j'ai pris ça Black taille 10 Ça veut dire quoi ? 38 38 Ouais 10 c'est 38 Donc on verra Ça me paraît hyper grand Mais bon ça sera toujours utile Et en fait c'était un pack C'était un lot De trois Donc je trouve ça très pratique Donc on reste dans le moutarde Avec apparemment Exedra On aime bien ça Moi j'ai pris trois pulls Trois pulls De la même collection C'est des pulls en fait Hyper loose Qui se One shoulder Tu sais Attendez je vais peut-être l'essayer Ne tenez pas compte du fait Du fait qu'elle ait son truc en dessous Comme ça Ouais Et du coup Voilà ça Ça a ce côté One shoulder Et voilà C'est pas parce qu'on porte un pull Qu'il faut pas être un peu Un peu sexy quoi Donc j'aime bien Je sais pas Si j'aime bien Non c'est très joli C'est trop joli La couleur est génial J'adore cette couleur De toute façon Voilà Et j'en ai pris trois Comme ça Donc j'ai pris Celui là Ah ça c'est des belles couleurs J'ai pris le même J'ai rien cette couleur En bourgogne quoi C'est exactement le même Voilà Ce petit côté Et cette couleur Nous va très bien Les peaux métis Moi je trouve que c'est des couleurs En automne Bah ça va à tout le monde Je veux dire Mais je trouve que Nous davantage Ah mais si Vous avez pris ça Ça vous avez pris Je savais pas que t'avais pris Finalement Moi non plus Ah bah alors ça Alors du coup J'ai pris un petit truc De blogueuse Je pensais elle l'avoir retiré De mon panier Mais en fait je l'ai pris Ah t'as assumé J'ai assumé Alors là Ça me tue de moi même C'est un petit Bon ça je vous montre De toute manière Mais c'est un petit col C'est un petit pull A col roulé En crop top Donc ça je pourrais le mettre Tout seul De toute manière Mais c'était un C'était une combinaison Avec le petit Quoi c'est un legging Voilà c'était pour aller ensemble Je vous montrerai J'ai hâte de voir ça aussi J'ai hâte de voir ça Ah j'ai pris un body Alors moi j'adore les body C'est ce que je porte actuellement Les body je trouve ça Trop trop bien Et voilà j'avais peur Mais en fait les body sont bien Avec les pressions Tous chez vous Mais c'est pas indiqué Donc c'est relou Et c'est un body Manche longue Pareil Moi j'aime beaucoup aussi Mais j'en ai très peu Des hauts comme ça C'est le droit Qui en a beaucoup plus Avec la petite L'épaule L'épaule Tout est dans l'épaule Tout est dans l'épaule Les filles J'ai hâte de le tester Moi j'aime bien les body Parce que avec un Vous voyez là j'ai un body Avec un jean Ça fait tout de suite Je sais pas T'as pas ce petit truc fripé J'ai pris également Une ceinture Alors on va tester ça C'est une ceinture C'est une ceinture Avec un petit coeur Ça par contre Je pense que ça va virer Je garderai pas ça Ce petit truc Mais j'aime bien le petit coeur Là on le voit bien Ou pas Oui très bien C'est juste ça Tu vas te mettre tes clés Oui justement Ça fait un petit peu Comment vas-tu ça Les trucs mousquetons Là Grave Vous avez le roc Ouais donc ça je vais l'enlever Près de Johnny Hallyday C'est ça Et pour finir J'ai pris un pantalon fluide Il me parait Ah ouais ça peut être Ah j'aime bien C'est pour changer un peu Je suis toujours tellement en jean Que je voulais changer Mais ça a l'air pas mal C'est très long par contre Donc je pense qu'il faudra le mettre Avec des chaussures un peu plus hautes Ou sinon bah tant pis Tu vois ce pantalon comme ça Il irait bien avec le Le pull Ah oui Colle roulée Et j'ai pris une paire de tennis Comme ça La plateforme A plateforme Donc ça ira bien avec Justement le pantalon Long je pense Mais j'ai peur qu'elle dure Ça ça me parait Beaucoup trop fragile Et j'ai peur que ça saute Très rapidement Elles sont ni belles Ni confortables Cette cible C'est juste pour le test Ça c'est les nouvelles ? Ouais Enfin la nouvelle correction Ça c'est la nouvelle correction Alors je suis désolée Ça tient pas très bien Montre nous ta beauté Oh oui ça te va Mais alors Ça sera la thumbnail Je vois pas de grosse différence Avec les anciennes A part la netteté C'est ça Ce sera un peu le même principe Il y a cette petite différence De correction C'est pas non plus énorme Ça vient On est très Opticien du 19e siècle En 2019 Ouais Moi j'aime trop En tout il y a à peu près 350-400 modèles Et qui sont déclinables Après dans plein de couleurs D'accord Génial Donc là dans les deux Il y a en tout 350 dont vous baladez Avec 350 Ouais Coucou On est vendredi midi Il est midi 43 Et on va déjeuner avec Isadora Moi je suis arrivée au travail Il y a à peine Il y a à peine une heure Puisque hier soir Je suis partie du coup Avec mes copines On est retournées À la soirée qu'ils ont bas Donc je suis rentrée chez moi À 3h du matin Donc je suis arrivée ici À 11h Parce que j'étais complètement Morte Isadora elle est là Depuis ce matin Toi t'es arrivée à quelle heure Isadora ? Ouais tu parles T'es arrivée à quelle heure toi ? 8h30 Ouais Isadora elle est arrivée À 8h30 Et viens montrer justement Elle a reçu ses achats Son achat Vinted Je suis trop contente Et du coup elle a acheté Sur Vinted 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 Cette paire de Cuissard De cuissard C'est Gémeaux en fait C'est la marque Gémeaux Et je les ai eu à 10 balles Sur Vinted Et je suis trop trop contente Elles sont très belles C'est la paire que j'attendais le plus Et moi qui pensais Que c'était une paire Enfin j'imagine toujours Des cuissardes Qui avaient tant des choses vulgaires Dont j'ai jamais porté de ma vie Jamais Je les vois Je trouve ça joli Sur certaines femmes Mais parfois je trouve ça tellement D'une vulgarité Oui d'une vulgarité Ça peut être vulgaire Ça dépend comment tu le portes Là tu le portes Et là j'ai trouvé ça Normal quoi C'est très très joli Je kiffe Et du coup j'en veux une autre paire Contente Les achats Bou On est hyper satisfaites J'aime tout Sauf mes chaussures Les chaussures blanches Catastrophiques Mais j'ai tout fait Le haul sur Instagram Vous avez été très nombreuses A craquer à cause de moi Et ça vous a beaucoup plu D'ailleurs c'est story mode Ça m'a fait plaisir Et du coup voilà pour aujourd'hui Là j'étais en train de finir Le menu De la box de février Parce que c'est moi qui fais le menu Et ensuite je l'envoie du coup A notre plateforme logistique Et donc du coup là On va déjeuner tranquillement On va pas faire de vieux os Ici aujourd'hui Puisque c'est vendredi Donc on va rester tranquille On a reçu Ça Une gourde isotherme De la marque Quetch Mais elle est pas De toute magnificence De toute beautitude En acier inoxydable En acier inoxydable Étanchéité garantie Étanchéité garantie Sans bisphénol A Sans bisphénol A Et notre La notre elle fait 500ml 500ml Ouais la notre elle fait 500ml Et elle conserve aussi bien Le chaud que le froid Donc tu peux mettre Ta tisane yoghiti dedans Tranquillou Donc moi j'ai choisi Celle-ci Flour quelque chose Elle est magnifique La pink flower La pink flower Elle est tellement belle Je suis choquée Isadora elle a choisi La ice cream Donc j'adore la couleur C'est la couleur que je voulais A la base toute seule Et puis après Enfin le petit La petite ice cream La petite glace Ça veut pas faire le focus Donc voilà Petite ice cream Elle est trop belle J'adore la couleur Vraiment Très très jolie Très fraîche Et comme je dois boire 2 litres d'eau par jour Et vous savez que On est nul Très très nul En hydratation Je pense qu'on le dit Dans toutes les vidéos Mais là j'ai pas le choix Faut que je boive 2 litres d'eau par jour Obligatoire Donc c'est parfait Donc c'est parfait Parce que je sais Qu'avec cette gourde Je dois faire Je dois en boire 4 Donc voici la lunchbox Adora Oh c'est bien présenté C'est joli Le poisson pané Lidl La ratatouille en conserve Les aloco Le riz De citron vert Alors moi par contre Désolée Ça sera pas aussi joli Moi c'est mon maffé Patates douces Potimarron rôti Et du riz brun Moi c'est du riz complet J'ai décidé d'acheter Du riz complet maintenant Et j'avais peur Que ce soit un peu Un peu sec Un peu sec Mais en fait c'est très très bon Donc maintenant J'achète que du riz complet Et je vous conseille C'est très très bon Donc on est samedi matin Il est 10h30 et quelques Et je suis donc allée sur le marché Comme à peu près tous les samedis matins Et donc je vais vous montrer Ce que j'ai acheté sur le marché Et également ce que je compte en faire Puisque tous les samedis Je vais sur le marché Pour pouvoir préparer mes mille prêves Donc quand je vais sur le marché Toujours je sais déjà Ce que je vais préparer dimanche Donc demain Donc ce que j'ai acheté Je vais commencer par Ce magnifique bouquet d'eucalyptus Alors d'habitude je vais chez Oya C'est un fleuriste en centre-ville d'Angers Et là en fait je suis tombée sur le marché Donc ça c'est top 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 Comme ça j'ai pas besoin de me déplacer partout Je suis tombée sur le marché Sur une petite caravane Trop vintage Tellement mignonne C'était une jeune femme Qui tient donc l'atelier botanique C'est une caravane en fait Et magnifique ce qu'elle propose là-bas Elle propose des couronnes végétales Elle propose des bougies Des bougies parfumées fleuries Et du coup je lui ai demandé Si elle pouvait Si elle vendait juste des bouquets d'eucalyptus Des tiges d'eucalyptus Elle m'a dit oui évidemment Donc j'en ai pris Donc j'en ai pris pour Isadora et moi Là dedans il y a 3 tiges J'en ai eu pour 9€ Et si vous nous suivez depuis longtemps Vous savez que ça c'est ce qu'on utilise Pour mettre sous notre douche En ce moment je me sens beaucoup très congestionnée Au niveau des sinus Puisque avant hier soir Voilà jeudi soir je suis partie au cours de Kizomba Et avec ma pote en fait on est resté Plus d'une heure et demie A parler en bas comme ça dans la rue Dans le froid Donc j'ai attrapé un petit coup de froid Et avec les feuilles d'eucalyptus fraîches Quand vous mettez ça dans votre douche Quand vous allez vous doucher avec de l'eau chaude La vapeur d'eau va faire ressortir L'huile essentielle d'eucalyptus Donc qui est purifiante Décongestionnante Voilà Et en même temps ça fait extrêmement beau Dans une salle de bain Ça fait un petit côté spa cheap Un cheap spa Un spa cheap Donc vraiment j'adore ça Et ça fait plusieurs mois que j'en avais pas acheté Puisque j'en achète pas forcément en été Et là voilà je me sens Je sens que j'ai besoin un peu de De ça pour mes sinus Dans la douche Les propriétés sont efficaces Pendant une bonne semaine Après l'huile essentielle N'agira plus de toute manière Mais moi je le garde dans ma douche Pendant plus longtemps que ça Parce que je trouve que c'est tellement joli Que voilà Je garde ça Et ensuite voilà Je ramènerai ça à Isadora Vu que je vois Isadora ce soir Je lui donnerai son petit bouquet Ensuite j'ai acheté 4 poires Donc 4 poires et une courge butternut Pour faire une soupe Pour les repas du soir Donc ce sera soupe Butternut Poire Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo Frigo tour J'ai mangé ça Dans un restaurant Qui s'appelle La Cour à Angers J'ai trouvé ça tellement bon Que je me suis dit Il faut impérativement Que je fasse ma propre recette Et en fait je me suis trompée Je pensais que c'était avec un potimarron Mais c'est bien avec une courge butternut Mais ça doit fonctionner aussi Avec le potimarron Mais moi j'ai donc acheté un butternut Pour faire cette recette Donc ce sera pour mes repas du soir Que j'accompagnerai avec le cake d'Isadora Le cake chèvre figue miel Donc je vous mettrai toutes les recettes En barre d'infos Ne vous inquiétez pas J'ai pris 4 échalotes Et 2 oignons Les échalotes parce que je vais faire Pour les repas du midi Mes croquettes de thon Ça fait hyper longtemps Que j'en ai pas réalisé Donc pour mes repas de la semaine Ce sera croquettes de thon Et moi j'aime y rajouter Du persil Qu'il me reste encore au frigo Et des échalotes Coupées en morceaux Je trouve ça super bon Et les oignons Bah j'en ai toujours besoin J'ai toujours des oignons Pour faire une pizza patate douce Je pense dimanche soir Donc demain soir J'ai pris 2 patates douces Parce que j'en prends toujours Quand je vais sur le marché Pour moi la patate douce C'est vraiment le truc Que je prends systématiquement Sur le marché Et qui me dure toujours la semaine Puisque je vais en faire Voilà des frites de patate douce Des patates douces rôties Bah là demain soir Je vais faire une pizza de patate douce Je vais faire des gnocchi de patate douce Y'a tellement de choses à faire Avec la patate douce Que c'est incroyable J'en achète toujours sur le marché Et j'ai pris également 4 carottes Puisque en ce moment Je suis dans ma passion Où je les coupe En bâtonnets Et que je les mets Dans une boîte de conservation Pour grignoter comme ça Le soir Dans la journée Et je vais également En faire des sortes de tagliatelle Pour accompagner mon riz Et mes croquettes de thon Donc voilà Pour mes repas De la semaine Aujourd'hui le programme Ca va être assez simple Donc là je suis partie sur mon marché Ensuite Je finis le montage de la vidéo Donc le frigo tour Que vous avez vu Bah dimanche dernier Je vous invite à aller le voir Je mettrai le lien Dans la vidéo Et aussi en barre d'infos Normalement Isadora Elle va venir En fin d'après-midi Pour qu'on aille chez Decathlon Parce que moi Il faut que je m'achète Une nouvelle paire de baskets Et Isadora Du coup Elle doit s'acheter Un bonnet de bain Etc Elle doit s'acheter Quelques petites choses Puisque maintenant Elle fait de la natation Donc voilà Et ensuite ce soir On va avec Adelaide Et son copain Et Mathieu Et Maoni On va à une soirée Escape game Puisque pour l'anniversaire De Mathieu Je lui ai offert Pour ses 40 ans Une soirée Donc un escape game Donc c'est une sorte de Comment on appelle ça C'est un jeu D'énigme C'est une énigme En fait on vous enferme Dans une salle Et vous avez une heure Pour résoudre une énigme Donc on teste ça ce soir Donc j'ai très très hâte Ça va être sympa J'ai pris l'escape game Escape yourself A Angers Rue Boînay il me semble Si mes souvenirs sont bons Et je pense que ça va être Une super soirée Et après on fait Un petit resto ensemble Et ensuite voilà Ce sera une petite soirée Tranquille On a rendez-vous à 19h30 A l'escape game Donc ça va être Très très chouette Et puis demain Tranquillement Mille prep etc Et puis Voilà pour la semaine Et juste Petite info rapide Avant que je clôture Le vlog Qui doit être extrêmement long Pour vous aider à faire Votre marché Avec Zadora On a décidé que Tous les mois Sur notre newsletter Donc je vous mettrai le lien En barre d'infos Pour que vous allez vous inscrire Vous recevrez Tous les mois En fait au début du mois Le calendrier En fait des fruits et légumes De saison Pour que vous puissiez savoir Ce qui est bon à manger Par exemple là du coup En février C'est une liste qui est non exhaustive Il manque peut-être Quelques légumes C'est pour éviter Que le calendrier soit Extrêmement surchargé Mais on vous a mis Les essentiels Voilà C'est une petite liste Non exhaustive Et comme ça Quand vous allez faire vos courses Vous saurez Quels légumes consommer En février Ça veut dire que là Il n'y a ni tomates Ni courgettes Ni poivrons Malheureusement Je vous l'avoue les amis Je rêve de manger Des poivrons C'est une Voilà J'aimerais trop Mais pour l'instant Il n'y en a pas Donc voilà C'était pour vous aider Et parce qu'on sait Que c'est pas évident Quand on commence A s'intéresser A manger des légumes De saison Et des fruits également C'est pas évident De savoir Quoi consommer Donc voilà Avec Adélaïde C'est évidemment Adélaïde Qui a fait l'illustration Et vous recevrez ça Tous les mois Dans votre newsletter Donc c'est en format Carte postale Et il y en a une de vous Qui m'a dit Et ça c'est ce que je vais faire D'ailleurs lundi au bureau Qu'elle l'a imprimé Et que du coup Elle l'a mis dans son boulet de journal Il y en a aussi une Qui m'a dit qu'elle l'avait mis Sur son frigo Donc voilà C'est le nouveau truc Qu'on a voulu mettre en place Cette année Pour vous aider un peu plus Coucou On est lundi matin J'ai pas fini le vlog Donc je vais le finir maintenant Puisque je ne vous ai pas repris depuis Ça me dit En fait ça tenait après-midi On est parti donc À l'escape game C'était le feu Franchement on a adoré On était tous les 6 Ok on avait déjà fait d'escape game Donc on a adoré On a été très mauvais Mais on a adoré On est sortis au bout de 1h3 1h3 minutes Mais on a tellement rigolé On a trop envie d'en refaire C'est clair et net qu'on va en refaire C'était trop trop bien Donc je vous conseille vraiment De tester un escape game Si vous n'avez jamais testé Et arranger nous On a fait celui de escape yourself Je vous mettrai le tonnerre Le lien en barre d'infos Et puis hier J'ai fait mon meal prep Comme tous les dimanches J'ai fait mon ménage Comme tous les dimanches Je me suis fait les ongles Comme tous les dimanches Donc voilà pour le vlog de cette semaine J'espère qu'il vous aura plu Et on vous dit À la semaine prochaine Non 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 j'ai des bêtises À dimanche Pour une prochaine vidéo À plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada